Bonjour Maître, un homme qui, lorsqu'il ne plaide pas avec sa robe, dévore les matchs de baseball. Vous êtes inscrit au barreau de Bruxelles depuis 2014 et vous exercez dans une association d'avocats essentiellement du droit international privé, du droit pénal et du droit commercial. La cause que vous avez choisi de défendre, en fait vous l'avez découverte quasiment à côté de chez vous, à côté de votre cabinet, à 10 km le long de la barrière de l'aéroport de Bruxelles. C'est le centre fermé 127 bis où sont détenus des familles et des enfants, un centre de détention où sont ces enfants et c'est cela que vous avez voulu nous montrer, cette proximité finalement. On parle de choses parfois bien lointaines, mais vous, vous avez voulu crier pour ceux qui sont à côté de chez vous. On vous écoute. Mesdames et messieurs, j'ai rencontré la famille Berisha en même temps que vous, par une morne matinée estivale. La famille Berisha n'est pas une famille d'opposants politiques. La famille Berisha n'est pas une famille de révolutionnaires bolchéviques. La famille Berisha n'est pas davantage sympathisante de la mouvance islamiste. En réalité, la famille Berisha est une famille rome, une famille sans papier. Établie en Belgique depuis 10 ans, son crime est d'être né du mauvais côté d'une ligne imaginaire. Notre histoire commence pourtant bien, par un mariage. Madame Berisha quitte sa Serbie natale pour rejoindre son mari en Belgique. Il y dispose d'un titre de séjour, comme demandeur d'asile. Le jeune couple s'établit dans la capitale, la capitale du diamant, Anvers. Leur situation est précaire, certes. Les moyens manquent, c'est vrai. Mais on n'a jamais manqué d'amour dans ce petit réduit de banlieue. Hélas, pour subvenir aux besoins de sa progéniture, M. Berisha est contraint à certains méfaits. Le tribunal correctionnel d'Anvers le condamne, pour vol avec violence. L'objet du larcin ? Des denrées alimentaires. C'était le bagne de Toulon pour Jean Valjean, ce sera la prison d'Anvers pour ce père de famille. Une famille qui s'agrandit. Très vite, un premier et un deuxième enfant viennent combler de bonheur Mme Berisha. Comme tous les enfants, ils vont à l'école, ont des amis et des secrets. Le 13 août 2018, les enfants n'iront pas à l'école. À 6 heures du matin, le réveil est d'une toute autre nature. La porte d'entrée du galeta parental vole en éclats, la maman est menottée, les enfants sont tirés de leur lit, séparés de leur grand-mère qui assiste impuissante à cette famille que l'on déchire. Leur papa a perdu son titre de séjour, faisant basculer les siens dans la clandestinité. En vertu de l'arrêté royal du 22 juillet 2018, la famille Berisha est envoyée au centre 127 bis, à quelques encablures de Bruxelles. Le Mamertin compte désormais 4 petits pensionnaires. 6 ans ! 4 ans ! 2 ans ! Les détenus sont des enfants. À seulement 9 mois, le cadet de la fratrie Berisha est le plus jeune prisonnier du royaume. Des enfants en prison, embastillés dans ce vaste préfabriqué qui gît au pied des pistes de l'aéroport. Les avions y décollent et y atterrissent, de jour comme de nuit, toutes les 6 minutes. Le bruit y est assourdissant. Des barbelés encerclent les baraquements. Des barreaux sont fixés à toutes les fenêtres. Le carrelage est glacial. Il règne dans l'air comme une odeur d'eau de Javel. Et les murs portent les stigmates des précédents occupants de la cellule familiale qui échouent à nos petits pensionnaires. L'intimité n'existe pas. Les adultes comme les enfants déambulent librement dans le centre, passant d'une chambre à l'autre. Le lit dans lequel vous dormez aujourd'hui n'est pas le lit dans lequel vous dormirez demain. Vous ne pouvez même pas vous réfugier dans votre chambre. L'intimité n'existe plus. Imaginez, mais imaginez-vous un instant le raclement sourd des portes qui se mêle au bruit des clés des matons. L'intégralité des baraquements qui tremblent toutes les 6 minutes. Le toit qui semble s'effondrer toutes les 6 minutes. Dans l'ourvarie assourdissant des avions qui touchent terre. Qui sait les rêves de ces enfants à l'heure la plus noire de la nuit ? Qui sait l'angoisse qui tétanise chaque fibre de leur corps ? Qui sait ce que ressentent ces êtres conscients lorsque l'isolement cautérise la blessure de l'enlèvement de leur chez-soi ? Face à une opinion publique en ébullition, le secrétariat à l'asile et à la migration se veut rassurant. L'unité familiale comprend deux appareils pour chauffer les biberons. Il y a des livres de coloriage. Il y a une balançoire. Pourtant, le rapport du psychiatre dépêché sur place par le monde associatif est alarmant. Il pointe du doigt l'impact de la détention sur le développement cognitif des enfants. Ces enfants souffrent des mêmes symptômes que ceux du syndrome de stress post-traumatique. insomnies, cauchemars, énurésies, le désespoir et l'incompréhension se muent peu à peu en colère. L'anxiété de Mme Bericha est si dense qu'elle intensifie celle de ses enfants. Ceux-ci comprennent que leur maman est dans l'incapacité de les protéger. Ils attendent leur expulsion vers la Serbie où personne ne les attend. Une terre hostile, inconnue, où les Roms sont victimes de discrimination. Les derniers parents de la lignée Bericha ont d'ailleurs fui vers l'Allemagne il y a bien longtemps. Mais tout n'est pas perdu. Le délai maximum de détention est expiré et le conseil du clan Bericha est sur les remparts. Il parvient à obtenir le transfert de la fratrie vers une maison de retour ouverte. Un premier verrou saute. Mais même sans barreau, une cage reste une cage. Dans la foulée, une requête de mise en liberté est déposée auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Contre toute attente, le tribunal considère que la famille n'est pas détenue, n'est pas privée de liberté, et peut donc aller et venir à sa guise. Alors que tout semblait perdu, l'espoir renaît sous le silence rompu. Si les enfants ne sont pas en détention, le tribunal ne doit même pas ordonner leur libération. Cette décision, vous le comprenez, est immédiatement signifiée au directeur de la maison ouverte, qui est prévenu par courrier de ce que les enfants rentrent enfin à la maison, chez eux, à Anvers. Le parfum de la délivrance est enivrant. La une des journaux du 13 septembre 2018 tombe comme un coup près. La famille Bericha s'est échappée de la maison ouverte. Les déclarations politiques du secrétaire d'État à l'asile et à la migration glacent le sang. Nous allons les retrouver et les ramener au centre fermé. L'opinion publique se déchaîne. Les prisonniers se sont échappés. Retrouver la famille Bericha, une tâche assez simple pour celui qui sait lire, la lettre envoyée au directeur de la maison ouverte informe les autorités du retour des bambins dans leur petite maison d'Anvers. Aussitôt réparé, aussitôt enfoncé, la porte du logement de fortune ne résiste pas longtemps au coup de boutoir de la force publique. La scène a des airs de déjà-vue. Une nouvelle fois déracinée, une nouvelle fois ramenée de force au centre 127 bis. Les derniers recours sont introduits. La pression monte. L'État belge signifie à Mme Bericha les termes de la capitulation. si elle signe un formulaire de retour volontaire vers la Serbie, elle recevra une aide au logement sur place. Trois mois de garantie locative. Épuisée, elle rend les armes. Le prix de la liberté est dérisoire. L'État belge achète l'exil d'un enfant. Tout le monde a un prix. La famille Bericha rentre en Serbie. Le gouvernement s'en félicite. Les enfants ne retourneront jamais à l'école. À Patrides, leur papa ne peut rejoindre la Serbie qui lui refuse l'accès au territoire. Le plus jeune prisonnier du royaume ne connaîtra jamais son père. Mesdames et messieurs, en enfermant les enfants de la famille Bericha dans des conditions carcérales insupportables, dans un vacarme permanent, au pied des pistes de l'aéroport, la Belgique les a condamnés à un traitement inhumain et dégradant sanctionné par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En retenant par devers elle la famille Bericha pendant 56 jours, la Belgique a violé le droit de ses enfants à la vie privée. La situation d'extrême vulnérabilité d'un enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal. en privant ses enfants d'un accès à l'éducation, en les séparant de leurs amis, de leurs professeurs. La Belgique a bafoué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'école est un endroit capital dans le développement d'un enfant. Il y passe les trois quarts de sa journée. C'est là que d'enfants ils deviennent citoyens. la détention d'un enfant n'étant aucun cas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant inscrit à l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant. En 1968, Norman Rockwell avait déclaré que l'homme fatiguait lorsqu'il cessait de s'interroger. Ce n'est pas d'une nouvelle scène dont le monde a besoin, mais d'un nouveau point de vue. Le point de vue d'un enfant confronté à un monde d'adultes. Pour la lignée Berrichat, il est trop tard. Mais si son histoire permet de sauver de la détention ne serait-ce qu'un seul enfant, si son histoire permet à d'autres de retourner à l'école, si son histoire permet de faire échec à cette politique aussi vaine qu'immorale, alors cette histoire, à défaut de finir bien, aura au moins eu un sens. J'ai rencontré la famille Berrichat en même temps que vous. Une partie d'elle n'a jamais quitté le centre 127 bis. Leur histoire ne m'a jamais quitté. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Applaudissements S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous-titrage